J'ai dit, les jeunes femmes, oui, c'est même plus jeunes filles seulement, il y a des vieilles m'aimes-mêmes qui sont avec les hommes mariés. Vous qui sont avec les hommes mariés, moi, je vous ai dit de vous apprêter. Oui, mais quand tu dis que tu es femme et que tu sois le mari de quelqu'un, tu dois t'apprêter en tout temps et en tout lieu. Oui, on s'en a l'air, ta perruque, c'est sur les réseaux sociaux que tu viens faire vidéo. Je lui ai dit, arrêtez ça. Tu sois un homme marié, tu dois être toujours prête. L'homme, comme je l'ai dit, a fait des Kiza, c'est une relation consentante entre deux adultes. Donc, tu ne peux pas permettre que lui, sa femme, vienne t'agresser dans les rues. Et puis, toi, tu as t'assois, après tu as vu faire vidéo, t'attends, je ne vais pas le laisser. Ma chérie, il ne faut pas le laisser, il faut l'attraper. Oui, lui, tu es là-bas, c'est elle qui va gagner, c'est ça. N'importe quoi. Je dis, une femme qui vient t'agresser dans les rues, tu sois son mari, tu dois être prête. Même si c'est pour crever son oeil, c'est la légitime défense. Père, c'est elle qui est venue t'agresser. Tu n'es pas allé dans sa maison pour prendre son mari. Oui, c'est ça qu'elle a. Tout ce que tu as, même tes faux-hommes que tu as là, tu peux prendre même là. Mettre ça dans ses narines là-bas. Quand elle va quitter là, elle va comprendre que quand ça ne va pas dans le foyer. Père, c'est dans le foyer ou ça ne va pas? Si ça vend ton mari et toi, tu ne vas pas aller chercher dehors là-bas avec lui. Oui, aujourd'hui, on a besoin de preuves. Père, les hommes sont les menteurs. Donc, quand c'est quoi? Toi, tu peux aller, tu le filmes et puis tu l'attends à la maison. Attendez les hommes qui vous trompent dehors à la maison. On ne va pas agresser quelqu'un. Quand moi, j'étais en terminale là, il y a une femme qui a dit qu'elle était femme. Elle a dit qu'elle était femme. Elle est venue m'agresser à la sortie de l'école. Tenez-vous bien, le monsieur, il est policier aujourd'hui. Il me suit sur les réseaux sociaux. Il sait que je ne mens pas. Il avait dit qu'ils ne sont plus ensemble. Elle est partie en France. Il y a un visa échoué. Mais ma chérie, si le visa avait échoué, tu reviens doucement, doucement pour récupérer ton foyer. Non, elle voulait venir en Django. Mais vers la fin là, Django sera souffert. Oui, vers la fin là. Il était le gars, quand mon m'a été fatigué là. Il l'a jeté et puis je suis passé au-dessus. Donc, les femmes, les jeunes filles ne permettaient pas que des femmes, parce qu'elles sont mariées, parce qu'elles portent des alliances, elles vont venir vous agresser. Quand tu sois le mari de quelqu'un et puis tu es dit là, toi aussi, tu dois mettre le chien en bas. Tu dois t'apprêter, tu fais ton kéiwa. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est encore un danger. Donc, moi, je ne permets pas qu'une femme vienne agresser une jeune fille dans les rues sous prétexte qu'elle soit ton mari, elle a volé ton mari. On vole mari, elle est là. On vole pas mari. Elle n'est pas allée dans ta maison pour prendre cet homme-là. Cet homme-là et elles, ils se sont croisés dans les rues. Elles sont avec lui. Donc, c'est ton mari qui ne t'a pas respecté. Tu viens, tu t'en prends la jeune fille. Toi, mouton aussi, tu es assise dans les périlles, ta tête en jette. C'est après que tu viens faire vidéo. Quand vous sautez le mari, vous n'avez pas force. Vous n'avez pas bouché, tu es assise, comme une chenille. Mais quand c'est pour aller mougou le mari de vos amis, vous êtes premier. Mais si tu veux mougou le mari de ta camarade, il faut t'apprêter aussi. Apprête toi en tout temps et en tout lieu. Mais ne vous laissez pas faire. Ne dis pas que non, comme c'est son mari. Et puis, elle est venue m'agresser. Et puis, elle va mettre la honte sur toi. Ma chérie, ce n'est pas sur toutes les femmes qu'on met la honte. Il est soit avec ton mari, mais tu es venu là. Je vais te prouver que ce n'est pas une femme que je sois avec lui. Il a dit, ma part. Donc, désormais, là, tu es dans les rues. Et puis, tu es avec un homme marié. Et puis, sa femme vient t'agresser. Tout ce que tu es en ta possession, tu prends pour te défendre. On appelle ça la légitime défense. Et puis, ça ne va pas aller quelque part. Parce que c'est elle qui est venue t'agresser. Tu n'es pas allée chez elle pour prendre ce mari-là. Prenez soin de vous. Ciao.